Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Ce matin, nous étions sur un des parcours des Murmures du Temps, le parcours Le Circuit d'Or et de Vin, et nous étions devant l'œuvre de l'artiste Didier Marcel, qui s'appelle La Colonne Dorée, et nous avons tendu notre micro à des personnes du public, qui étaient là, pour leur demander qu'est-ce qu'ils voyaient. Que voyez-vous ? Je vois un empilement de différentes bottes de paille, donc elles ont des formes différentes. Il y en a qui sont rectangulaires et pas très hautes, et d'autres qui sont plus hautes et cylindriques. Ces bottes de paille sont empilées sur une dizaine de mètres de hauteur. Une rectangulaire sur une cylindrique, une rectangulaire sur une cylindrique, et puis ceci cinq fois. Et le tout est recouvert d'or, donc je ne sais pas si c'est de la peinture. Mais voilà, c'est très joli. On a l'impression que c'est des vraies bottes de paille, parce que la couleur or de la botte de paille, c'est sa couleur d'origine. Mais quand on se rapproche, on voit qu'il y a de la peinture, et voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez me décrire ce que vous voyez ? Alors moi, je vois ça, je trouve que c'est peut-être de la paille, mais en tout cas, ça me donne tout de suite envie de monter dessus, de grimper là-dessus pour voir le point de vue de là-haut. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un film de Bouñuel, Simon du désert. C'est l'histoire d'un ermite qui vit perché sur une colonne au milieu du désert. Et il voit défiler diable, ange, toutes sortes de séductions, et toutes sortes de personnages qui peuplent son imaginaire, et aussi toute l'imagerie de la foi des ermites. Donc je ne sais pas si je vais, je pense que je ne vais pas grimper, mais ça donne envie de grimper dessus quand même. Merci. Cette œuvre, Didier Marcel, c'est la colonne dorée. C'est ainsi qu'elle s'intitule. Quelle est votre réaction par rapport à ces descriptions que l'on vient d'entendre, qui, somme toute, sont assez différentes, puisque pour le second, elle lui donne envie de grimper dessus. Mes réactions ? Écoutez, quand on livre une œuvre dans l'espace public, c'est au public, on va dire, qu'elle finit par appartenir, et donc c'est à chacun d'en faire ce qu'il... ce que son imaginaire est, ce qu'il entend. Les descriptions... Alors, la première, elle est très formelle, la deuxième, elle est un peu plus imaginaire, en quelque sorte. Non, bon, c'est... C'est, comment dire, c'est des mécanismes d'appropriation qui appartiennent à chacun. Mais ça vous intéresse, d'entendre ça ? Oui, en effet, oui, oui. Alors, le titre... C'est pour ça qu'en fait, quand j'ai... Il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à envisager des sculptures dites monumentales dans l'espace public. C'est à partir de ce moment que j'ai titré les œuvres. Pour une bonne et simple raison, c'est que je pressentais qu'il y avait un mécanisme d'appropriation nécessaire. Et le titre en fait partie. Et puis j'ai fini par investir pleinement cette poétique par des jeux de langage, en quelque sorte. Chose que je ne faisais pas avant, au moins, parce que je suis quand même assez formaliste, en fin de compte. Et ma sculpture est issue de l'histoire des formes et de la sculpture traditionnelle. Oui, parce que votre travail, qui est un travail de sculpteur, de sculpture, fait cohabiter des objets et des constructions qui sont tirées du réel. Et je n'ai pas pu m'empêcher en regardant cette colonne dorée qui est élevée. J'ai pensé à la Saline royale, j'ai pensé aux colonnes de Ledoux. Et je crois savoir que vous êtes originaire de cette région. Est-ce qu'il y a un lien ? Du Doux, tout à fait. Les colonnes de Ledoux qui n'étaient pas du Doux. Mais la Saline royale qui est bien dans le Doux, la Saline royale d'Arc et Senan, qui est un projet qui a été porté par Louis XIV. Louis XV. Louis XV. La commande était Louis XV. Tout à fait. Les travaux ont commencé sous Louis XVI. Louis XVI, et ça a été livré un tout petit peu, je ne sais pas si à l'époque on disait livré, quelques années avant... Avant la Révolution. Voilà, disons, je crois, avant la Révolution française. Donc c'est vraiment cette période du siècle des Lumières, avant cette grande bifurcation qui s'établit sur un temps beaucoup plus long que la seule année de 1789. Mais voilà, est-ce que je me trompe quand je pense à Ledoux, quand je vois cette colonne ? Non, du tout. Ça a été, comment dire, une de mes inspirations. Il y a deux inspirations qui ont conduit cette forme. Alors, à vrai dire, je ne sais plus maintenant si c'est la forme qui conduit à élaborer la réflexion et à l'affiner, ou si c'est la réflexion qui produit la forme. C'est les deux, en quelque sorte. Alors, pour reprendre, il y a eu deux inspirations. La première, c'est qu'on m'a présenté cette parcelle cultivée. Et moi, comme sculpteur, j'ai toujours pensé qu'une sculpture, elle habite un lieu. Elle habite, entre guillemets, un lieu. C'est comme un être qui habite un lieu. Donc, la façon d'habiter un lieu pour une sculpture, c'est d'interroger l'espace dans lequel elle est. Donc, cette parcelle, c'était pour moi le socle, le sol, comme un tapis. Et tout de suite, j'ai senti une forme d'incongruité ou d'originalité quant à ce qu'une sculpture habite une parcelle cultivée, une parcelle vierge, en quelque sorte, ou une parcelle agricole. Et là, ma première inspiration, ça a été cellier aux salines d'Arc et Senan également. Ce sont des colonnes qu'on appelle les colonnes guidons qui sont maintenant classées. Elles jalonnent une voie qui traverse la forêt de Chaux. La forêt de Chaux étant la forêt, si la saline avait fonctionné, qui servait à alimenter la saline en bois pour faire évaporer l'eau et obtenir le sel. Le sel étant une denrée, à l'époque, précieuse. Elle servait à conserver les aliments, etc. Il y avait même cet impôt, la gabelle sur le sel. Et donc, cette voie qui traverse, qui fait 20 kilomètres, donc qui est maintenant aujourd'hui goudronnée, c'est une voie utilisée par les voitures, elle comporte sept colonnes qui sont au milieu de la route. C'est très beau parce que c'est au milieu de la forêt et c'est planté sur une voie circulable. Et d'aujourd'hui, ces colonnes mesurent environ 5 mètres, sont en calcaire. Donc, c'est la première inspiration qui m'a conduit à réfléchir ou plutôt à me dire, ces sculptures, ces colonnes sont vraiment placées là d'une façon très étonnante. Et la deuxième, comme vous l'avez cité, évidemment, c'est les colonnes de la maison du directeur de la saline d'Arc et Senan, qui s'appellent colonnes à bossage. Alors, c'est vrai que Nicolas Ledoux était un architecte utopiste. Il appartenait au... Comment... Le mot m'échappe... Il était franc-maçon, voilà. Alors, son architecture est truffée de symboles. Le soleil, les astres, la terre, etc. Et ces colonnes, il est vrai... D'ailleurs, c'est lui qui a produit ou inventé ce qu'on appelait l'ordre industriel. Parce que Louis XV voulait un bâtiment industriel, mais un bâtiment royal. Et ces colonnes lui ont été reprochées, d'ailleurs, parce qu'on utilisait les colonnes dans les édifices religieux, les temples, etc., les églises, ou les édifices royaux, mais pas dans les édifices industriels. Donc, il a peiné, je crois, avec cette commande qui a été refusée par Louis XV dans un premier temps et reprise par la suite et acceptée. Et donc, ces colonnes à bossage alternent, en effet, des dalles carrées et des cylindres de même hauteur, de hauteur équivalente. Et là, moi, j'avais, en effet, tous les éléments, cette fois-ci, pour exprimer ou plutôt faire un monument agricole. Et donc, ces colonnes sont un empilement agricole, en quelque sorte, tout simple, qui utilisent les deux éléments après la moisson, à savoir les bottes de paille carrées, enfin, rectangulaires, assemblées pour en faire des dalles carrées. Dans la description, la première n'est pas tout à fait juste. Ce ne sont pas des bottes rectangulaires, c'est des dalles carrées formées de deux bottes rectangulaires que j'ai retaillées, d'ailleurs, en bons sculpteurs, ou en bons, comment dire, pour obtenir les dimensions. Les dimensions des bottes de paille ont été reprises à l'atelier pour avoir les dimensions souhaitées. Et donc, je ne sais plus où j'en étais avec cette histoire. Oui, j'avais donc la combinaison architectonique à partir de ces deux éléments trouvés, en quelque sorte, plutôt, qui existaient. Alors, on peut dire, c'est presque une sculpture à deux détonations, ou à deux temps. Dans un premier temps, les éléments qui servent à construire la chose sont produites par une activité agricole. Et dans un deuxième temps, je leur donne une deuxième chance, une deuxième vie, en les empilant et en produisant une colonne, une sculpture, en quelque sorte. Et puis, surtout, Claude-Nicolas Ledoux, étant un architecte utopiste du siècle des Lumières, j'ai tout à coup eu aussi cet argument philosophique qui consiste à dire que les Lumières ont libéré des individus des croyances religieuses et des croyances occultes en croyant, en pariant ou en investissant les recherches techniques, médicales et technologiques. Et donc, qui nous ont conduites jusqu'à notre époque, qui est un point d'acmé technologique, à savoir qu'on en est à l'intelligence artificielle, on commence à réfléchir à comment aller sur Mars, etc. Donc, on est dans une totale... Et malgré tout, il y a une réversion à tout cela, c'est qu'on est quand même dans une décennie, ce début du XXIe siècle est une angoisse, une inquiétude faramineuse. Il y a comme une réversion de la chose qui consiste à produire de l'inquiétude quant à notre devenir et notre avenir. Alors, cette colonne, elle est à la fois, je dirais, un monument agricole, tout simple, qui dit comme ça, qui dit les choses, et en même temps, c'est un avertissement. Parce que peut-être, en rêvant un peu, elle subsistera quand ces technologies agricoles auront peut-être disparu, parce qu'il semblerait qu'on va devoir inventer d'autres façons de cultiver les sols et de produire. Donc, est-ce que cette colonne survivra quand ces techniques auront disparu ? Je ne sais pas. C'est une projection. J'ai pensé aussi à un autre architecte de la même époque que Ledoux, beaucoup moins connu que Ledoux, puisqu'il n'a quasiment pas construit, qui s'appelle Cointreau, qui est un architecte aussi des Lumières. que je ne connais pas. Je me permets de vous le conseiller. Un traité qui a été publié dans le monde entier et qui s'est ressaisi de la question architecturale à partir de la question agricole et donc a créé des lycées agricoles d'architecture. Il était lyonnais, mais ensuite, il est parti à Paris. Je crois que la terreur a été compliquée pour lui et il a été traduit dans le monde entier. Ces traités ont traversé l'Atlantique. cette question de se ressaisir de la question spatiale et de la question éducative, mais par l'agriculture, par la chose universelle qui est de produire de la nourriture et de se nourrir. Et j'ai pensé à ça parce qu'en effet, cette colonne, même si j'ai pensé à Ledoux, cette colonne s'inscrit dans un champ qui n'est pas si grand avec une légère pente à l'orée d'un bois et au bord d'une toute petite route dans un univers assez bucolique qui est une maison pas très loin. Et donc, ce sont des bottes de paille. En tout cas, on sent la matière bien qu'elle soit complètement recouverte. C'est un artefact. C'est un artefact. Ce sont des moulages réalisés sur des réelles bottes de paille et après exploités par stratification avec des résidements. Mais il y a aussi une chose, c'est que peut-être cette colonne, elle produit un paysage particulier dans la mesure où en effet les cultures vont s'alterner entre céréales, herbes, labours. J'attends les premières neiges, ça sera encore autre chose, ça sera une sorte de magie en quelque sorte. Cette pièce dorée au milieu d'un sol enneigé, ça sera sans doute très beau. Oui, parce qu'en effet la saisonnalité va changer. Là, on est début juillet donc les céréales sont une parcelle céréalière. Vous avez dessiné un chemin. Et de loin, on perd quasi un mètre en fait. Et de loin, on perd quasi un mètre. Parce que les céréales ne vont pas d'un mètre. J'ai décidé un petit chemin au nu du niveau du sol cultivé pour que l'agriculteur puisse le franchir sans problème. le chemin est très discret. Quand la nature a repris ses droits, il sera enherbé et donc il a été réduit à 1,5 mètre. Donc c'est une petite trace pour aller devant l'œuvre tout simplement. Et vous en avez discuté avec l'agriculteur ? Bien sûr, bien sûr. Vous voyez, son réflexe premier a été de dire mais si ça vous arrange, je vous donne le fond, la parcelle, comme ça, voilà. je lui ai dit non, non, je pense que votre travail participe aussi à ce paysage sculpté, à cette sculpture et donc l'alternance des cultures, etc. De votre travail participera à ce paysage. Il était au début perplexe, assez d'accord. Et je lui ai dit qu'on faciliterait, évidemment, il n'y a pas de... Le chemin est au même niveau. Donc voilà, il suffit simplement de contourner la chose pour ne pas la détruire. Parce que ce qu'il y a de singulier dans cette œuvre, en tout cas le fait qu'elle soit installée dans un parcours dans le grand paysage agricole, c'est qu'ici, on n'est pas dans n'importe quel espace public. On n'est pas totalement dans un espace public, bien que ça soit accessible 24 heures sur 24, comme le disait le maire de Saint-Germain-Annuel. Mais on est dans un espace au travail. Ce qui serait très différent d'une sculpture installée sur une place dans une ville, par exemple. Il y a des gens qui travaillent, évidemment, qui traversent cette place, mais c'est des lieux de traverse. C'est complètement différent. Donc, cette question-là, est-ce que justement, elle vous a interpellé ? Complètement ? Complètement. Parce que, quand je disais au début que je cherchais la façon dont dans mon fantasme d'une sculpture habite un lieu, il fallait bien, je n'aurais pas érigé un truc sans prendre acte et cause du lieu, de la pente, de la surface, etc. Et puis, même si c'est un artefact, ce n'est pas un élément complètement étranger à son environnement. Ce sont des moulages de bottes de paille. Des moulages de bottes de paille, Je n'aurais pas empilé des voitures, je crois. Mais peut-être qu'il arrivera... Armand l'avait fait il y a cinquantaine d'années, c'était fait. Oui. Mais peut-être que, je ne sais pas ce que deviendra cette œuvre, évidemment, personne n'en sait rien, mais je me suis dit ce matin aussi, en repensant à Arquais-Senan, où Gilles Clément a prolongé le cercle du jardin avec beaucoup de poésie, comme sait le faire Gilles Clément. Et je me disais peut-être qu'un jour, ici, d'autres colonnes, d'autres pierres levées viendront poursuivre un autre chemin réel ou imaginaire. Écoutez, on n'en sait rien. Votre imaginaire. Ah ben oui. En tout cas, je vous remercie, Didier Marcel, et j'invite évidemment tout le monde à aller voir cette œuvre, La colonne dorée, qui se situe sur le circuit d'or et de vin. Merci beaucoup. Merci à vous. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501